Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment être moins accro à ton smartphone. Voilà, le smartphone que tu vois ici. Je vais t'aider à t'en débarrasser de temps en temps. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai lu un petit peu des choses sur les méfaits des écrans, les vrais dangers des écrans. Il y a un super dossier sur le point. Et j'ai également lu un livre qui parle largement de ce sujet. Mais c'est ce livre-là, le livre de Corben, qui se nomme « Libérez-vous de votre smartphone ». Dans le dossier du point de cette semaine « Les vrais dangers des écrans », en fait, il liste un certain nombre de dangers, de méfaits liés à l'utilisation accrue des écrans. Alors, le premier méfait, c'est notamment lié à l'apprentissage. Quand t'es jeune, on dit, quand t'as moins de 3 ans, faut pas regarder des écrans de télévision. Et je crois que dans l'idéal, il faudrait au moins avoir 12 ans pour commencer à toucher un smartphone. En regardant pendant de longues heures des programmes, en fait, toute ton énergie, tu la mets pas pour apprendre à parler, apprendre à écrire. Et comme à cet âge-là, entre 0 et 6 ans, c'est vraiment très déterminant que tu sois en interaction avec des humains qui vont t'apprendre des choses, il vaut mieux ne pas consommer des écrans dans ces âges-là. Ensuite, un des méfaits des écrans, c'est bien évidemment le sommeil. Il y a des études très sérieuses qui démontrent qu'en fait, l'exposition à la lumière bleue va t'empêcher de t'endormir. Ensuite, il y a un mécanisme également d'attention qui rentre en ligne de compte. Plus on a pris l'habitude de se connecter sur Internet, sur les réseaux sociaux, de consulter toutes les 5 minutes nos smartphones, on arrive maintenant à avoir une capacité d'attention proche de celle d'un poisson rouge. C'est-à-dire que quand quelque chose dure plus de 6 secondes, on n'arrive plus à capter notre attention. Et donc, on n'est plus en capacité vraiment de se concentrer. Le smartphone également, c'est un facteur de stress. Tu imagines, tu es en vacances, tu reçois un mail très important de ton travail. Et en vacances, c'est censé te déconnecter. Et on te dit qu'il y a un truc très très grave qui vient d'arriver. Eh bien, tu ne vas pas être tranquille pendant toutes tes vacances. Quand tu es en train de manger avec ton smartphone, c'est aussi un facteur de désocialisation. Parce que pendant que les autres sont en train de te parler, toi, tu es tout de suite à ton smartphone, tu n'es plus attentif. Donc, tu vois un peu tous les méfaits. Donc, la solution finalement la plus radicale pour se débarrasser de tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le smartphone, tu vois, qui est ici. Et on va tout simplement le mettre dans l'eau. Voilà, c'est fait. Problème résolu. Ce n'est pas un vrai smartphone. C'est un truc totalement factif. C'était une petite blague. Mais tu vois un peu l'état d'esprit. En fait, il faut arriver par moments à faire ça. Je ne te dis pas de jeter ton smartphone dans l'eau. Mais si tu te penches un petit peu en arrière, finalement. Moi, le smartphone, je n'ai pas connu ça avant d'avoir une vingtaine d'années. Je crois que l'iPhone est arrivé en 2007, quand j'avais 26 ans. Avant, on n'a pas du tout connu ça. Moi, je n'ai pas connu le smartphone avant que j'ai 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, on m'a offert ça. J'avais un Nokia 3310, tu vois, un petit futurphone. Et avec ça, franchement, tu ne faisais pas grand-chose. Donc, moi, je me rappelle d'une époque que les moins de 30 ans ne peuvent connaître. C'était une époque formidable. On n'avait pas besoin de smartphone à moins de 18 ans. On s'éclatait sur Internet, sur nos ordinateurs. Voilà, on a même connu l'avènement d'Internet. Alors, on va reprendre le livre de Corben, ici présent. Donc, Corben, c'est un blogueur tech qui a été exposé pendant, je pense, une dizaine d'années, très fortement à son smartphone. Donc, quelqu'un de très geek, de quelqu'un de très technophile et qui s'est rendu compte des méfaits du truc. Donc, c'est tout à son honneur d'avoir écrit ce genre de livre, d'avoir fait son autocritique. Et dedans, il y a pas mal de conseils. Je pense qu'il y en a une trentaine. Et moi, j'en ai sélectionné 7 pour toi. Avant d'aller dans les conseils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le temps qu'on passe sur son smartphone. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est bien sûr, il est tard, les minuit 40, donc c'est normal que j'ai passé qu'une minute. On va aller dans le tableau de bord et on va se positionner sur la journée de samedi. Tu vois, j'ai passé 4h27, vendredi 3h. Alors, j'utilise aussi mon smartphone pour téléphoner, donc c'est dans mon travail. Donc, je chope une heure de plus. On va dire, grosso modo, si je téléphone pas au travail, j'utilise mon smartphone entre 2h et 3h. Si tu es, grosso modo, au-dessus de 2h, c'est que tu as un problème d'addiction avec ton smartphone, puisque la moyenne française, on consomme son smartphone chaque jour, 1h40 en moyenne. Donc, tu vois, entre 2h et 3h, moi, j'ai grosso modo 1h à perdre. Alors, comment à perdre, c'est 1h de consommation de smartphone ? Eh bien, première astuce, donc on retrouve bien sûr tout ce que je te dis dans le livre de Corben, Libérez-vous de votre smartphone. La première astuce, elle va consister tout simplement à désactiver les notifications. Ben voilà, si je fais autoriser, pas si une notification, je désactive, je ne recevrai plus aucune notification. Les notifications, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont venir nous réveiller. Ce que dit Corben dans son livre, c'est dès qu'une application nous demande de faire des notifications sur le téléphone, on a plutôt intérêt à refuser. Et il dit notamment, ben, garde les notifications juste pour les applications vitales dans le contexte. Par exemple, si tu utilises Uber, que tu as besoin de savoir que ta voiture, ton chauffeur va arriver, là, ça fait sens. Mais si c'est pour être dérangé toujours pour des choses futiles, eh bien, tu vas perdre ton temps, parce que tu vas recevoir une notification parce que Instagram t'a dit que quelqu'un a liké ton poste, tu vas aller voir et finalement, tu vas aller consommer du Instagram alors que tu avais quelque chose de mieux à faire. Ce que tu peux faire également, hop, ici, c'est basculer en mode avion. Donc, tu le fais, notamment, si tu... juste avant d'aller dormir, une ou deux heures avant d'aller dormir, tu te mets en mode avion. Et bien sûr, quand tu dors, comme ça, tu n'es pas dérangé dans ton sommeil. Tu peux également le faire quand tu es avec des amis, quand tu as un repas. Pour être sûr de ne pas être tenté de prendre ton smartphone, tu mets en mode avion. Alors, autre truc à faire qu'on retrouve dans le livre de Corben, tu verras, notamment dans les applis temps d'écran, je pense qu'on peut voir à chaque fois ce que tu consommes. Moi, je ne fais pas trop de réseaux sociaux. Et tu vois, je n'ai jamais Facebook parce que, tout simplement, Facebook, j'ai supprimé l'application. C'est une des rocos de Corben. Si tu vois que tu as un réseau social où tu vas souvent, tu supprimes l'application. Et tu vas seulement une fois ou deux fois dans la journée à des heures fixes. Et tu vas consulter, je ne sais pas, 15-20 minutes le réseau social. Et donc, le fait de supprimer l'application, tu ne reçois pas la notification. On les a déjà bloquées. Mais tu ne vas pas être tenté d'aller cliquer dessus. Donc, tu vas naviguer simplement avec ton navigateur. Tu vas aller sur Chrome. Par exemple, ici, voilà, je vais taper Facebook. Et je vais pouvoir accéder, malgré tout, à mon Facebook sans souci. Et comme c'est plus contraignant, j'irai moins souvent. Cinquième conseil que donne Corben, c'est de lire des livres. Pas sur son smartphone, parce qu'il y a la lumière bleue, mais plutôt sur sa liseuse. Ou des vrais livres papier, comme tu peux avoir, par exemple, ici, voilà. Avant de te coucher, et l'avantage de la lecture, c'est qu'on peut avoir des sujets en profondeur. Et qu'on n'est pas perturbé pendant la lecture avec toutes les notifications qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment concentré à notre tâche. Sixième conseil, Corben dit carrément de sortir sans son smartphone. C'est, présente ça un peu comme c'est quelque chose qu'on ne ferait plus jamais. Mais il y a même des parents aujourd'hui qui donnent un smartphone quand les enfants rentrent au collège. Un peu pour les surveiller, alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça. C'est créer cette petite habitude où on est obligé d'être joignable tout le temps. Ce que dit Corben, c'est si tu vas au supermarché, tu n'as pas besoin d'avoir ton smartphone. Tu vas être rentré d'ici une demi-heure. Alors moi, personnellement, je ne fais pas ça. Mais ce que je fais, en fait, c'est que tu vois, j'ai deux smartphones. J'ai mon smartphone principal. Et quand je vais courir, je prends ce petit iPhone SE. Voilà, je n'ai pas toutes les applis installées dessus. C'est un truc un peu rudimentaire. Et moi, j'utilise exclusivement pour écouter des livres audio quand je vais courir et pour mon application de course. Et je n'ai pas besoin de connexion Internet. Et comme personne n'a le numéro de téléphone de ce iPhone, je suis totalement peinard. Septième et dernier conseil, c'est de passer plus de temps avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes proches. Notamment, tu peux, si tu es joueur, te passer de ton smartphone et faire des jeux de société. Moi, je fais beaucoup ça avec mes enfants. Je raconte aussi pas mal d'histoires. Je leur laisse choisir un peu le lieu, le personnage. On crée des histoires ensemble. Je vais jouer également au foot avec eux. Et comme ça, on fait marcher sans téléphone, sans technologie. Vraiment la pure créativité. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres techniques pour te passer de ton smartphone au quotidien, pour être moins accro. Dis-moi également si tu es accro, si tu n'es pas accro. Fais le petit test que je t'avais indiqué, tu as regardé le temps d'écran que tu passes. Tu me le dis dans les commentaires. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Et tu n'es pas obligé d'activer la notification, bien sûr. Tu connectes juste à 10 heures sur ma chaîne, c'est parfait.